Hello, coucou famille, salut les amis, j'espère que vous allez bien. Moi ça va, par la grâce de Dieu. Aujourd'hui, je viens vous parler de quelque chose qui m'est arrivé pendant la fête de Pâques. Donc, vous savez famille, j'ai voyagé pour la fête de Pâques, j'étais en déplacement. J'ai effectué un voyage chez moi, dans mon village. Donc, pour celles qui ne le savent pas, je suis de Bassam, je suis de Mossou, plus précisément. Et donc, pour chaque fête de Pâques, nous nous retrouvons. Voilà, nous nous retrouvons pour la fête de Génération. Je pense que s'il y a aussi ma communauté abourée parmi les abonnés, vous allez vous retrouver. Voilà, surtout les abourées de Bonoie, de Mossou, pardon, je dirais. Donc, je suis allée pendant 4-5 jours à Mossou Bassam, dans mon village. Famille, j'ai dit que, soleil qui m'a chicotée là, on peut faire ça. Et, j'ai dit, je suis partie comme ça. Regardez vous-même, en star, en blanc chaud. Tout Mossou me regardait. Vous savez que chez nous, les abourées là, c'est rare de voir faire blanc clair là-bas. On est noire, noire. Donc, imaginez, mon blanc chaud, j'ai fait. Et puis, je suis partie. Regardez vous-même, soleil là. Comment ça m'a chicotée. Et, 4 jours de bain de soleil, je suis rentrée, toute sombre. J'avais des rendez-vous que j'avais reportés, puisque je suis partie tôt. Je vais dire, depuis la veillée, Pascal, on va dire avant la veillée. Donc, depuis jeudi, je n'étais plus disponible. Donc, jusqu'à, on est rentré mercredi. Donc, tous mes rendez-vous ont été reportés au jeudi. Donc, c'est là que j'ai reçu mes clientes à la boutique. Celles qui étaient là, qui sont passées, les belles dames, les belles dames qui sont passées à la boutique m'ont vue. Vous savez que je ne me cache pas. Pour moi, là, je ne cache pas. Vous-même, vous savez ça. Je vous ai dit que je connais mon travail. Donc, ces choses-là, ça arrive. Mais quand ça arrive, ça arrive comment? Quand vous utilisez des produits de qualité, si vous aviez bien remarqué, pendant que j'étais exposée, au moins 10h, 9h de temps au soleil, puisque ce sont des cérémonies qui commencent très souvent à 8h, qui se terminent à 16h, 17h. Donc, imaginez le temps d'exposition au soleil. Et, Adama, si vous avez bien remarqué, aucune rougeur, quand vous utilisez des produits de qualité, vous n'avez pas de rougeur. Même quand vous êtes exposé au soleil, vous n'avez pas de rougeur. Pas de rougeur. C'est ça qui me plaît dans mes produits. Vous n'avez pas de rougeur, vous n'avez pas de rougeur. Ce n'est pas comme des tomates et tout. Non, 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 le soleil vous chicote bien. Mais vous n'avez pas. Le seul, le seul, le bémoire, c'est que j'ai noirci. Je ne fonce pas noirci, hein. C'est trop dit. Mais j'ai foncé, au fait. Vous voyez, j'ai eu la peau foncée, des endroits foncés. Vous avez vu ma tenue, comme elle était un peu ouverte au niveau du torse, au niveau des bras. Voilà, le visage, lui, il était carrément exposé. Mais je vous assure, j'ai foncé de là à là. Et, Adama, imaginez. Les clientes qui étaient là, comme elles me connaissent, elles savent que ça, c'est un petit problème pour moi. D'après une dont j'étais le nom, c'est une cliente depuis bientôt un an maintenant, quand je discutais avec elle, elle me disait, ça, c'est un petit problème pour toi. J'ai dit, comment tu as su ça? Donc, je vais vous dire un peu, comment est-ce que j'ai fait? Quels sont les produits de chez Mouaïe que j'ai utilisés pour pouvoir parler à ça aujourd'hui? Donc, voilà un peu depuis jeudi le traitement que je fais. Donc, j'ai commencé par un soin au visage, à la boutique. Donc, un soin complet du visage avec masque, café, etc. Donc, j'ai commencé par un soin. Quand c'est comme ça, ne vous en aidez pas. Ce que vous devez favoriser, c'est beaucoup d'hydratation, exfoliation d'abord. Vous faites un bon gommage des masques au visage. Vous vous hydratez correctement parce que la peau a été quand même agressée par les rayons, donc ultraviolets. Donc, vous vous hydratez correctement. Ne vous acharnez pas si les produits trop forts. Vous faites un produit hydratant, exfoliant et doux. Donc, chez moi, à la boutique, nos différents produits que j'ai utilisés pour pouvoir parler à ça, ça a été d'abord mon... J'ai fait le masque, comme je l'ai dit, et j'ai utilisé ma crème du jour que vous toutes, vous connaissez bien, à l'huile de coco. J'ai également utilisé ce savon-là à l'huile de papaye qui est très, très, très doux. Il fait partie de la gamme Caprice. C'est un anti-tâche, c'est un savon qui est ultra doux. J'ai utilisé également ma lotion exfoliante après deux jours parce que j'avais fait un soin, si vous vous rappelez. Donc, j'ai laissé deux jours passés et j'ai utilisé ma lotion exfoliante. Cette lotion-là, cette notre lotion acné, elle l'exfolie très, 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 très bien. Donc, je l'ai utilisée avant le bain. Donc, je l'ai mise 20 minutes avant le bain et je l'ai fait, je l'ai renouvelée trois jours après. Vous voyez, je n'ai pas vraiment grandes choses à traiter. Et puis, je vous ai dit que les lotions, c'est bon, mais ce n'est pas bon. Voilà, on va le dire comme ça. Je ne vais pas prendre la vidéo longue aussi en même temps. Donc, j'ai utilisé ma lotion 20 minutes avant le bain et ma crème du jour ensuite à la sortie de la douche. Le savon, je l'ai montré, c'est le savon Caprice. Et j'ai également utilisé le soin, le sérum, il est ironique. D'accord ? En journée, je me suis seulement hydratée. Et le soir, j'ai utilisé le sérum, il est ironique. Et dans mon hydratation, en journée, j'ai utilisé l'huile de papaya que vous connaissez, qui est un tout petit peu éclaircissante, mais qui est très exfoliante. C'est une superbe huile anti-tache. Donc, je l'ai rajoutée en quelques gouttes pour qu'elle puisse aider ma peau à s'exfolier. D'accord ? Donc, surtout pour les pratiques qui ont été foncées. Je l'ai utilisé en quelques gouttes dans mon lait hydratant en journée. Je ne l'ai pas mise tout seul. Je l'ai mise dans mon lait hydratant. Et si je ne me suis plus, après ce temps-là, exposée comme ça au soleil, non, non, non. Pas plus de 10 minutes. Et généralement, c'est juste le temps d'arriver à la boutique. Si le soleil a eu à me toucher, c'était vraiment juste le temps d'arriver à la boutique. D'accord ? Et donc, voilà ce que j'ai utilisé en journée. L'huile exfoliante, plus ma crème du jour. Le soir, le sérum hyluaronique. Le sérum hyluaronique, c'est un sérum qui est très, très, très doux. Qui est super. Qui donne de l'éclat à la peau. C'est-à-dire que ce soit le sérum hyluaronique au visage, que ce soit le sérum hyluaronique du corps. C'est une gamme qui, c'est un kit, je veux dire, qui donne beaucoup d'éclats. Ce ne sont pas des produits qui éclaircissent beaucoup, rapidement. Non, non, non. Mais en termes d'éclats, de renouvellement, de lumière, de... Comment je vais dire ça ? On va laisser le mot éclat là pour ne pas nous en aider. Ces produits-là redonnent vraiment vie. Voilà, redonnent éclat. Donc, vous voyez, j'avais, comme je l'ai dit, j'avais foncé, comme vous l'avez vu. Mais, ne faites pas... J'avais perdu des teintes. J'avais perdu des teintes. Mais je n'étais pas aussi... Je n'avais pas vraiment noix, si noix, si noix. Si vous sentiez dans les photos que c'était vraiment un gros coup de... Comment on appelle ça ? De soleil que j'avais pris. Donc, les coups de soleil, généralement, il ne faut pas vous en aider quand vous prenez des coups de soleil, quand vous avez eu des activités, vous avez voyagé, vous avez eu à foncer et tout. Il ne faut pas vous dire que la peau n'est plus... Il ne faut pas croire que la peau... Vous avez perdu les teintes. Non, non, non. Le teint, il est en dessous. Le teint, il est en dessous. C'est comme les masses de grossesse. Vous avez votre teint et puis vous vous chopez les masses de grossesse. Du coup, vous perdez votre éclat. C'est un peu comme ça. Donc, le soleil t'a brûlé. Il ne faut pas te lancer tout de suite sur des produits super forts. Au fait, c'est à ça que je veux en venir. Il ne faut pas aller sur des produits super forts. Il faut aller tout doucement avec des produits doux. Donc, si vous avez connu le même souci que moi, vous avez eu une peau foncée à cause du soleil, il ne faut pas vous en aider à aller utiliser des produits trop forts. Il faut faire comme je l'ai dit. Il faut adapter. Par exemple, si vous n'utilisez pas mes produits, il faut adapter tout ce que j'ai dit là avec les produits que vous allez trouver sur le marché. D'accord ? Vous faites vos masques, vos soins au visage. C'est très important. Vous faites votre gommage de corps. Vous utilisez des produits exfoliants. Les produits exfoliants s'appellent des produits à base d'acide de fruits, d'acide salicylique, d'acide glycolique. Voilà. Ça dépend de ce que vous allez trouver. D'accord ? Il faut aller sur des produits doux. Donc, l'hydratation surtout. Vous rajoutez des produits exfoliants en plus. Et puis, vous allez tout doucement, vous allez voir que l'attente va se réveiller. Voilà. L'éclat va revenir, comme on le dit. Voilà un peu. Donc, voilà un peu, famille, ce que j'avais à vous partager. Donc, là, là, vous me connaissez. Doucement, doucement, doucement. Donne, 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 donne. Le teint est en train de sortir. Aujourd'hui, on est à six jours. Je vais refaire une vidéo pour vous montrer, comment je vais dire, l'éclat total retrouvé de ma peau. D'accord ? Ça, je vous donne jusqu'à dix jours au moins. Nous sommes assis. Je vous donne dans une semaine encore. Je vais vous montrer la peau finale. Voilà. L'éclat final que j'ai obtenu. Voilà. Donc, je vous fais plein de gros bisous. Je vous souhaite une très, très, très bonne journée. Que Dieu vous garde. Que Dieu vous bénisse. Bisous, famille. Bye, bye.